Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un tuto tricot pour réaliser une petite robe de bébé en taille 1an. Pour tricoter cette petite robe j'ai utilisé de la laine bergère de france et la laine annecy alors je pense qu'elle ne se vend plus en tout cas je l'ai pas trouvé sur le site de bergère de france c'est une laine qui est composée alors je sais pas si vous allez pouvoir lire mais 50% toncel et 50% acrylique alors toncel moi je ne connaissais pas j'ai regardé rapidement sur internet et c'est une fibre qui est fabriquée à partir de bois et cette laine se tricote en aiguille numéro 3 et c'est ce que j'ai fait j'ai tricoté avec des aiguilles numéro 3. Chaque pelote fait 50 grammes environ 150 mètres de fil et pour la petite robe en entier j'ai utilisé 4 pelotes. La première pièce c'est le dos c'est une pièce qui est carré donc moi j'ai monté 87 mailles et j'ai tricoté pendant 160 rangs en points de riz je vais vous montrer un petit peu plus près voilà donc je n'ai pas filmé cette étape c'est très simple voilà c'est juste un carré en points de riz pour le devant cette fois on a un rectangle donc là j'ai monté 139 mailles et j'ai tricoté pendant 160 rangs en points de riz également ensuite on va tricoter les manches donc là j'ai monté 43 mailles et on va commencer par tricoter quatre ans en points en droit donc voilà mes quatre ans en droit sont faits donc maintenant on va commencer le point fantasy donc j'ai utilisé un point fantasy c'était un tuto de la chaîne youtube la grenouille tricote que je vous mettrai dans la barre d'infos et dans le petit qui va s'afficher quelque part dans l'écran et j'ai mixé ce point avec une technique pour avoir des bordures nettes là aussi c'est une vidéo que j'ai trouvée sur youtube sur la chaîne le bloc tricot donc pareil je vous la mets dans le petit ici et je vous la mets dans la barre d'infos alors on est au rang numéro 5 donc je commence par faire une maille à l'envers ensuite je vais passer mon fil derrière je vais faire un jeté et un surjet et donc là le surjet pour moi c'est toujours la galère c'est comme je tricote un petit peu serré hop ensuite une maille endroit deux mailles ensemble à l'endroit un jeté à nouveau et une maille endroit et je recommence ce point fantasy jusqu'à la fin du rang donc à partir du jeté donc je vous le remontre une fois donc un jeté un surjet simple une maille endroit deux mailles ensemble à l'endroit un jeté et une maille endroit et je continue jusqu'à la fin du rang donc me voici arrivé à la fin de mon rang donc là j'ai fait un jeté en dernière maille et je ne vais pas tricoter la dernière maille je vais la glisser donc je pique comme si j'avais tricoté une maille envers et je fais glisser ma maille ensuite on retourne et on est au rang numéro 6 alors attention parce que votre fil là comme vous avez fait un jeté il est censé être devant ici donc on va bien le maintenir devant donc rang numéro 6 je vais commencer par faire une maille envers avec mon fil qui est bien devant donc hop une maille envers et là faites attention à ne pas sortir votre maille jeté parce que elle est très proche donc voilà c'est vite arrivé croyez en mon expérience et ensuite on va tricoter toutes les mailles à l'envers alors là je suis arrivé au bout de mon rang numéro 6 et donc comme au rang précédent je ne vais pas tricoter la dernière maille je vais la faire glisser donc je pique comme si j'avais tricoter à l'envers et je fais glisser ensuite pour le rang numéro 7 cette fois mon fil est derrière donc je vais commencer par tricoter la première maille à l'endroit et ensuite je vais répéter le même motif qu'au rang numéro 5 donc un jeté un surjet une maille endroit deux mailles ensemble un jeté et une maille endroit et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin du rang donc me voici à la fin de mon rang donc comme au rang numéro 5 ma dernière maille c'est un jeté et je ne vais pas tricoter la maille qui se trouve sur l'aiguille de gauche je vais faire glisser donc je pique comme si je tricotais à l'envers et je fais glisser pour le rang numéro 8 c'est comme pour le rang numéro 6 on va tout tricoter à l'envers faites bien attention avec votre maille jetée votre fil doit être devant ici et on tricote tout le rang à l'envers me voici arrivée à la fin de mon rang donc comme d'habitude je fais glisser la dernière maille pour le rang numéro 9 je commence par tricoter une maille à l'endroit comme mon fil est derrière ensuite on va reprendre le motif fantaisie mais on va le décaler donc on va commencer par deux mailles ensemble ensuite un jeter une maille à l'endroit un jeter un surjet et une maille à l'endroit et on continue jusqu'à la fin du rang donc comme d'habitude à la fin du rang je ne tricote pas la maille je la pique comme si j'allais faire une maille à l'envers et je la fais glisser pour le rang numéro 10 je vais tout tricoter à l'envers dernière maille du rang donc je la fais glisser pour le rang numéro 11 on va faire la même chose qu'au rang numéro 9 donc je commence par tricoter une maille à l'endroit ensuite deux mailles ensemble ensuite un jeter une maille endroit un jeter un surjet et une maille endroit et on continue jusqu'à la fin du rang et la dernière maille toujours je ne la tricote pas je la fais glisser rang numéro 12 on tricote tout à l'envers et dernière maille je fais glisser voici le point fantaisie donc voilà on commence à voir un petit peu le motif donc ensuite on va répéter les rangs 5 à 12 neuf fois donc jusqu'au rang 84 alors voici ce que ça donne une fois tous les rangs tricotés tous les rangs du point fantaisie donc je vous invite très fortement à aller regarder les vidéos de la de la grenouille tricote et du bloc tricot que je voulais vous mettre dans la barre d'infos et que je vous ai mis dans le petit i là juste avant pour bien comprendre comment sont construits donc le point fantaisie et les mailles de bordure puisque voilà moi je vous ai montré comment je faisais mais je n'ai pas à détailler pourquoi comment donc voilà je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos donc là j'ai fini le rang 84 et ensuite pour les 4 rangs suivants je vais tricoter en point endroit voilà la pièce terminée et maintenant je rabats les mailles ensuite on va pouvoir passer à la couture alors pour les deux pièces du dos et du devant j'ai marqué avec une épingle l'avant puisque comme je suis en point de riz l'arrière et l'avant ont le même motif donc on ne sait pas trop les distinguer voilà j'ai rentré tous mes fils donc ce qu'on va faire ça c'est la pièce de devant donc vous voyez c'est la grande pièce qui ne rentre pas dans le cadre et on va froncer un des grands bords pour avoir la même longueur que la longueur du dos donc je pense que vous allez mieux comprendre en images donc je me suis rapprochée au max j'espère que vous allez bien voir alors pour froncer on va passer un fil j'ai coupé un grand fil et on va le passer d'avant en arrière donc on va faire toutes les deux mailles à peu près donc on commence par le coin et ensuite tout au bord là juste en dessous le rang qui est rebattu à deux mailles donc je pique vers l'arrière et ensuite deux mailles plus loin je repique vers l'avant et je fais ça tout le long du grand côté ensuite on va serrer le fil et vous allez voir que ça va froncer donc ça y est j'ai fini de passer mon fil partout donc pour avoir une jolie fronce piquez bien de manière régulière pour que la fronce se répartisse bien sur toute la longueur et hop voilà vous voyez que ça fait comme un rideau la pièce se fronce maintenant je vais placer ma pièce ça c'est le dos et je vais tirer la fronce jusqu'à avoir environ la longueur du dos ensuite on va coudre les manches donc là vous voyez qu'une manche fait la moitié de la largeur donc c'est bon impeccable donc ce que je vais faire c'est que je vais positionner la manche juste sur le bord là légèrement au dessus ça va légèrement chevaucher et je vais tout piquer avec des épingles pour que la fronce en fait se défasse pas et que la couture soit bien bien faite voilà j'ai placé mes petites épingles et alors là ça va être la partie un petit peu délicate pour coudre tout ça alors c'est parti donc là je vais bien coller les deux bords et je vais faire une couture donc au plus près du bord de la pièce de la manche alors pour la couture je vais faire un point où vous savez on va en avant puis en arrière puis en avant je sais pas comment ça s'appelle j'essaierai de chercher ça au montage et je vous l'afficherai sur l'écran donc mes deux manches sont attachées à la pièce de 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 la pièce qui est froncée et on va faire une autre petite couture ici donc tout en bas là des deux manches sur environ 2 cm alors pour cela je vais commencer par accrocher les deux pièces ensemble donc je vais faire attention à pas trop tirer le fil pour pas qu'ils sortent et je le rentrerai après hop voilà et ensuite je vais faire une couture invisible ensuite je retourne le tricot et je vais prendre donc l'autre côté des manches et je vais coudre sur le dos donc je vais faire la même chose que pour l'avant je vais placer mes deux manches juste au bord et je vais les coudre là juste au bord tout du long maintenant que la couture des manches est terminée on va pouvoir coudre les côtés donc je vais commencer par ce côté-ci donc on va coudre tout le long là sauf les deux derniers centimètres on va laisser 2 cm environ ouverts pour laisser plus de place pour les bras donc ce que je vais faire c'est que je vais marquer là où il faut que je m'arrête donc je vais mesurer tout de suite et je vais faire la couture à l'intérieur du tricot donc je vais tout retourner et je vais épingler les deux côtés pour que ça ne bouge pas je vais faire une couture très près du bord avec le même point que j'ai utilisé pour les manches ici donc voilà ma petite robe est donc terminée elle est cousue et pour les finitions je vais mettre un gros bouton comme ça que je vais mettre ici devant donc déjà pour cacher la petite couture là qui est ici et puis ça permettra de différencier le devant du dos puisque du coup ça se ressemble beaucoup et puis d'ajouter une petite fantaisie et voici le résultat final si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent et voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo bye bye et